Bonsoir, la plupart des gens commencent par expliquer son nom, prénom, d'où il vient et tout ça. Moi je pense qu'on a une heure et j'espère que quand vous sortez vous allez être bien motivé et comprendre bien parce que je vais vous dire ce qui est nouveau. Et peu importe le niveau que vous savez dans Elasticsearch, vous allez pouvoir retrouver l'information et vous allez pouvoir retrouver l'information qui va vous servir soit pour commencer un projet, soit pour améliorer un projet qui est en cours. Et comme je n'aime pas me présenter, je préfère présenter et dire ce que je fais tous les jours. C'est la S des supports, bien entendu. Et moi je travaille au support Elasticsearch et le support Elasticsearch il est un peu différent que les autres supports. On n'est pas vraiment aussi costauds que Superman, on n'est pas vraiment non plus pour, en tout cas pour résoudre uniquement les problèmes. Mais on est plutôt aussi pour accompagner les gens et on est aussi pour aider les gens à en être sûr que le cluster est stable. Et quelque chose avec Elasticsearch que j'espère que vous allez comprendre et que je vais pouvoir partager cette information avec vous, c'est que Elasticsearch il est stable ou pas, et ça c'est comment on l'utilise. Ça veut dire que c'est le nombre des chars, ça veut dire que c'est les serveurs qu'on va choisir, ça veut dire que c'est la version qu'on va choisir. Et avec cette nouvelle version, on va vraiment pouvoir profiter au maximum d'Elasticsearch. Le but ce n'est pas non plus que je sois à le sol à parler, que si vous avez des questions, vous ne posez pas vos questions. Donc tout au long de la présentation, si vous avez une question, n'hésitez pas. En plus, je ne suis pas français à la base, je suis colombien, et donc j'ai toujours un petit accent qui est un peu difficile à comprendre. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez une question, si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous voulez plus de détails. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter. Je vais commencer avec des bonnes nouvelles, comme ça, je vais être sûr que vous allez être motivé. Mais avant de commencer avec ces bonnes nouvelles, il faut savoir d'où on vient. L'histoire, elle est toujours importante. C'est pour les gens qui ont fait de l'Elasticsearch 1 et qui devaient passer à l'Elasticsearch 2, donc ce n'est pas beaucoup d'années, mais je pense que c'est le meilleur gif qu'on a trouvé pour représenter vraiment ce qu'on sentait à cette époque. La migration était difficile, était très dure, même. Et c'était très dur parce que la boîte n'avait pas la taille d'aujourd'hui, il n'y avait pas l'accompagnement qu'il peut y avoir aujourd'hui. Mais ce n'était vraiment pas facile parce qu'on devait arrêter la totalité du cluster. Et le seul problème, c'est qu'on ne savait pas quand on allait le démarrer. Et à cette époque, il y avait certains problèmes avec Lucerne. Après, on a passé à la version 5. La version 5, c'était beaucoup mieux. On avait mieux réfléchi, on avait fait énormément de tests. Mais le seul problème, c'est que cette tête, et moi, avant de travailler chez Elasticsearch, j'étais développeur et consultant. Et c'était la tête que je faisais parce que je devais arriver et dire à la personne, à mon client, je vais devoir arrêter le cluster Elasticsearch. Et je ne suis pas sûr quand il va arriver, à quel moment il va être bon. Du coup, tu vas le faire un week-end. Non, mais moi, je ne vais pas travailler le week-end. Donc, c'était toujours une discussion genre, je vais l'arrêter, mais je ne sais pas quand il va être démarré en train de courir. Du coup, c'était toujours un peu difficile. Et ce qui est bien avec la version 6, je pense que c'est vraiment important de tenir en compte des progrès qu'on fait. C'est qu'on est vraiment une boîte qui écoute la communauté. Donc, c'est pour ça aussi que je suis là. C'est parce qu'on essaie d'être extrêmement proche et on écoute les retours. On a su et forcément, on a vu la difficulté des deux premières versions, de la migration des 1 à 2, après des 2 à 5. Et pour passer à la version 6, on a essayé de s'améliorer. Et pour s'améliorer, on a créé depuis la version 5, 6, 4, une assistant au Kibana. C'est-à-dire, quand vous allez à Kibana, vous allez avoir un endroit qui va vous dire, fais attention, il y a les index qui sont là, qui ont un problème. Donc, il va y avoir une liste. C'est quelque chose de visuel. Ce qui est bien aussi, c'est que, même si on est tous deaf, et même si avant, j'avais un vrai ordinateur, j'avais un Linux. C'est pas grave, on est des devs et on aime bien. Mais parfois, on aime bien aussi qu'on nous phalicylite un peu la vie. Et la vie, c'est aussi voir les problèmes tout de suite. Et avoir ces rouges, il dit, il faut que tu l'émigres. Et pour l'émigrer, il faut juste faire clic. Et la Stixers, il s'en occupe de l'émigrer lui-même. L'index en particulier qui pose problème. Et donc, il y a plusieurs étapes dans cette assistant d'émigration qui est exceptionnelle. Franchement, si vous voulez passer la 5 à la 6, ça va vous permettre de ne pas arrêter le cluster dans sa totalité. Vous allez pouvoir, par exemple, imaginer, vous avez 5 machines et vous êtes sur 5, vous les passez en 6. Vous pouvez faire avec cet outil-là. Une fois, il vous dit, c'est OK, vous allez pouvoir arrêter un node et mettre ces nodes en 6. Et après, continuer avec les autres. Jusqu'à que votre cluster ait une totalité. Et c'est ce qu'il va faire, c'est que vos utilisateurs ne vont voir rien du tout parce que le cluster, dans la totalité de la transition, elle va continuer à marcher. Donc, c'est quelque chose à tester, forcément. On ne fait pas des mises en production vendredi. On ne fait pas des changements des versions vendredi. Mais c'est quelque chose de vraiment intéressant parce qu'il ne faut plus arrêter le cluster. C'est un peu de travail, mais ça, c'est génial. Il n'y a plus de arrêt de service. Et c'est vraiment exceptionnel. Ici, juste en bas, je vous ai rajouté un label. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Xpac et tout le monde croit que c'est quelque chose de payant. Ben non, ce n'est pas toujours quelque chose de payant. Pour certains features, il va être payant. Mais par exemple, pour celui-là, il est gratuit. La seule chose qu'il faut faire, il faut aller sur notre site. Vous allez donner votre mail, votre nom. Et on va vous donner un fichier sur une licence qui est gratuite. Et cette licence, il va vous permettre d'avoir cet upgrade assistant. Et il va vous permettre d'avoir des autres features que je vais commenter juste après. Donc, comme vous allez voir Basic Free, vous pouvez l'avoir tout de suite. Et sinon, il va y avoir des licences. On a trois types de licences. Startup, parce que les gens ne pensent pas, mais on donne aussi du support et on donne des licences pour des startups. Il va y avoir une autre licence qui s'appelle Gold et une autre Platinum. Là, ça commence vraiment avec les bonnes nouvelles de la 6.1. Ça veut dire que ça, je l'ai fait pour aujourd'hui. C'est des slides qui ne sont pas préparés et que je vais faire pour aujourd'hui. Et la chose la plus importante, et je la vois avec tous les clients, c'est combien d'événements je peux indexer dans mon cluster par seconde ou par jour ou par heure. C'est vraiment quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on a fait dans la version 6.1 ? Dans la version 6.1, on va voir un gain de 15% dans la quantité d'événements que vous allez pouvoir traiter en indexation. C'est juste exceptionnel. Je vous ai mis les détails. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une query qui s'appelle Exist. En fait, vous voulez juste savoir, imaginez, vous avez un document Toto1, Tata2, et c'est une query qui nous permet de dire, est-ce que Toto existe comme field dans mon index ? Il va vous dire oui, ou il va vous dire non. Et cette query, on avait un tableau en mémoire qui faisait qu'on prenait un peu de temps dans l'indexation. Donc, on a changé les choses et des façons à que ça ne soit plus en mémoire, mais en disque. C'est aussi rapide. Et vous allez voir, il n'y a aucun... Les features, ils continuent à être les mêmes. La 6.1 continue à marcher de la même façon. Et vous allez juste retrouver 15% d'amélioration dans la quantité d'événements que vous allez pouvoir ingérer par seconde. Si vous faites des logs, ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial et c'est vraiment une avancée pour le use case de login. Ça, c'est plutôt pour les gens qui font de la recherche. Et c'est aussi très intéressant, mais forcément, ce n'est pas sur les mêmes use cases. On va faire un peu tout. Un peu de login, un peu de search. Les gens qui font que de la recherche, c'est vraiment très intéressant parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand vous avez un réplica et un shard primaire. Quand vous faites une query, de temps en temps, c'est sur les réplica et après, c'est sur les primaries. Ou c'est sur les primaries. Et la deuxième requête qui arrive, ça va être sur les shards primaires. On va essayer de balancer entre les deux shards, ou si vous en avez plus de shards, entre les shards qu'il y a dans votre cluster où on fait la recherche. C'est très bien parce que forcément, on parallélise le travail. Et on dit, on ne va pas toujours faire la recherche sur le même cluster, sur le même node. Le seul problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe si un node en particulier, vous avez une machine qui commence à avoir des problèmes des garage-back collectors ou tout simplement, elle commence à être très lente. Le seul problème, c'est qu'on va continuer de temps en temps à venir, faire des requests sur cette machine-là. Le seul problème, c'est qu'elle est plus lente. et si elle est plus lente, ça va ralentir toute la recherche. Dans cette nouvelle feature qu'on a fait dans la 6.1, ça nous permet de garder en mémoire et dire les performances avec lesquelles nous ont répondu les différents serveurs. Donc du coup, en mémoire, on va dire, ah, j'ai posé la question à lui, lui, il ne va pas bien. Donc la 6.1, il va se rendre compte qu'il ne va pas bien et il va plutôt aller poser la question, plutôt faire la recherche dans des autres nodes. C'est vraiment important quand vous avez un système type pageone ou des sites qui sont vraiment, qui utilisent vraiment Elasticsearch pour la recherche et où la recherche doit être toujours très, très rapide. Donc c'est quelque chose qui est par défaut et de s'activer, mais c'est très facile d'activer. En plus, vous pouvez aller s'activer ou l'activer sans devoir redémarrer votre node ou votre cluster. C'est quelque chose qui s'est fait très, très vite. Ça, c'est dans la version 6.1 aussi. Ça, ça arrivait depuis la version 6.0, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Avec l'U7, on a eu des nouveautés qui sont super intéressantes. Jusqu'à Elasticsearch 5, on avait énormément de problèmes parce que quand vous définissez une base de données, la totalité de data n'est pas remplie. Vous avez des gens ou vous avez le numéro de téléphone ou vous avez des gens ou vous n'avez pas le numéro de téléphone. Ou en tout cas, c'est très difficile d'avoir une base de données qui, pour tous les champs, tous les documents, répondent dans sa totalité. Et le problème, c'est que l'U7, quand il... lui, il devait garder en mémoire l'information même s'il était vide. Donc, comme vous allez voir là dans la version 5, même si la plupart des gens n'ont pas l'âge qui est marqué, on doit quand même garder la mémoire, les 32 bits, en disque. Forcément, ça fait plus d'espace en disque et c'est moins performant. Dans la 6, l'U7, il fait autrement. Ça veut dire que l'U7, il va venir, il va enregistrer uniquement ce qu'il trouve. C'est vraiment super important et j'aimerais bien vous sortir un calcul et vous dire vous allez gagner 20% dans votre disque dur, dans l'espace, dans le disque dur. Parce que là, on parle d'espace en disque dur. Le seul problème, c'est que comme vos données sont différentes, tout le monde a des données différentes, tout le monde a des espaces, plus d'espaces vides, moins d'espaces vides. Parfois, on a des colonnes qui sont quasiment complètement vides et on a 2-3 résultats c'est difficile de calculer. Pour certaines personnes, ça va être 10% de l'espace en disque qui est récupéré et pour d'autres, ça va être moins. Si ces bases de données étaient vraiment construites de façon à laquelle tout était rempli, forcément, l'avantage qu'il y a dans la 6, il va être inférieur. Mais, c'est quand même quelque chose de très important parce que dans certains cas de login, oui, c'est un gain qu'on retrouve en mémoire ou non ? Non, pas forcément parce que là, on ne parle que des dog value et du coup, c'est la partie qui est en space disk. en mémoire, on va trouver des autres gains de performance dans la 6, mais ça va être grâce à des autres choses. Pas forcément à celui-ci. Celui-ci, c'est juste qu'entre la 5, vous passez la 5 à la 6 et vous allez voir la taille de votre disque descendre tout de suite. C'est quelque chose qui se voit tout de suite. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui est très, très utile, mais que les gens, ils ont du mal à se projeter. Pour vous faire une idée, on va imaginer un site de recherche. On va imaginer Google. Quand vous allez taper une recherche sur Google, il y a plusieurs requêtes qui se passent en parallèle. Il n'y en a pas une seule qui va vous ramener les résultats. la pagination, les facettes, et tout ça. En fait, c'est ce qui, les problèmes qu'il y a la plupart des gens et je les vois très, très souvent sous port, c'est que quand vous êtes, quand vous dites, par exemple, imaginez, vous êtes booking et on vous dit, je vais rechercher les hôtels, mais en même temps, je vais tous les facettes et en même temps, je vais savoir les normes des pages. Vous dites, OK, et vous essayez de faire ça dans une seule query. Très bonne idée. Le seul problème, c'est que si vous faites une seule query, ça va être plus long. Et si vous voyez, par exemple, Google, la première chose qu'il va faire, c'est la requête des textes, que c'est la première chose que l'utilisateur va vraiment voir. L'utilisateur, quand il arrive et il est en train de chercher hôtel 5 étoiles, il ne va pas aller chercher combien de pages il répond à sa requête. il va juste aller voir les premiers résultats. Et vous connaissez très bien la blague que le meilleur endroit pour cacher un mort, c'est dans la deuxième page de Google parce que personne n'y va dans cette page-là. Et donc, il faut juste se poser la question est-ce que ça a vraiment un intérêt que je récupère la pagination, toutes les agrégations, toutes les facettes et que je les fasse toutes en même temps. Parfois, il faut se dire qu'on a des technologies nouvelles, JS, compagnie, choses que je n'aime pas trop mais qui sont très utiles quand vous avez un site web et qui vous permettent de paralléliser certaines requêtes. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout ramener en même temps. Vous pouvez le faire, une, et après, vous pouvez récupérer le texte que c'est la chose la plus intéressante et que vous avez le soin le plus rapidement possible. Et après, vous allez récupérer les agrégations et après, vous allez afficher la pagination. Mais ce sont des choses qui sont peut-être moins importantes. Et donc, c'est, pourquoi j'ai fait autant d'histoires autour ? C'est parce que c'est quelque chose qui va vous aider à gagner des performances mais il faut y réfléchir avant de faire la requête. Ici, dans la version 5, par exemple, vous allez trouver le top 3. J'ai dit, je vais retrouver le top 3 des infos. Quand vous faites dans la version 5, le seul problème, c'est qu'on doit récupérer le top 3 dans la totalité de nos shards. Donc, il va falloir exécuter des queries et analyser la totalité de vos nez. Imaginez, vous avez 1 giga dans chaque shard et vous en avez 5. Vous allez devoir parcourir les 5 gigas et quand vous avez fini, à ce moment-là, vous renvoyez la réponse parce que vous voulez juste 3 mais vous ne savez pas où ils sont trouvés. Qu'est-ce qu'on fait dans la version 6 ? Dans la version 6, on va mettre les valeurs en disque. On va faire un sort et on va mettre les valeurs en disque de manière à que tous les résultats se retrouvent l'un à côté de l'autre. Donc, quand on va faire une query, on va juste dire « je veux le top 3 » mais le top 3, il est déjà prêt. Il est enregistré en disque de telle façon que quand tu le récupères, tu as déjà le top 3. et comment on fait ça ? C'est très simple. C'est quand vous définissez l'index, à ce moment-là, vous dites « je veux enregistrer tous les documents par ordre de… » Moi, je suis un peu geek. Je ne sais pas si on les slide, ça se voit, c'est un jeu. Et j'aurais pu prendre un exemple, par exemple, avec l'e-commerce. L'e-commerce, c'est super intéressant parce que vous pouvez dire « donne-moi les top 5 des produits qui sont les plus vendus. » Et en fait, ça va prendre un peu plus de temps à l'indexation parce qu'il faut bien qu'on va indexer, regarder où on va indexer le produit. Mais lors de la recherche, ça va être beaucoup plus rapide. Et quand je dis « beaucoup plus rapide », c'est que ça va être vraiment beaucoup plus rapide. Parce que là, vous n'allez pas être obligé de lire les 5 gigas qu'on avait dit auparavant. Vous allez juste récupérer les 3 premiers et hop, c'est parti. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant mais qu'il faut réfléchir quand vous êtes en train d'enregistrer la data. Quand vous êtes en train d'enregistrer, vous dites « peut-être que je vais besoin du top. » Et en plus, on peut mettre plusieurs tops à la fois. Là, par exemple, je vais dire « je vais le top des jeux et en plus, je vais par un score. » Je vais avoir les top 5 des joueurs mais en même temps leurs scores qu'ils ont eus, des games ou des jeux et les scores qu'ils ont eus. Et donc, on va pouvoir dire, par exemple, je vais tous les produits même si c'est des produits des caméras, des ordinateurs et après, je vais voir les meilleures ventes. Donc, les possibilités sur ce qu'on peut faire, c'est énorme. Après, il faut que ça soit vraiment dans la… pour faire des queries sur les tops. Top 5, top 10, vous voulez trouver des informations qui soient en top de quelque chose. Vous voulez récupérer les tops de ventes, vous voulez récupérer les tops d'erreurs dans des sites, dans des cas, dans certains cas. Ça, ça peut vraiment vous aider et vous améliorer les scores. Il y a quelque chose qui est… Faire une query, c'est très, très simple. Vous le voyez juste en bas, en fait, il ne change pas grand-chose. Le seul point où c'est important et si vous le faites et vous allez m'envoyer un mail « Ouais, Camilo, ça ne marche pas, ce que tu dis, ça prend le même temps, c'est parce que quand vous allez faire la query, vous allez devoir dire « Track total hits à false ». Pourquoi je dis ça ? C'est parce que j'en ai déjà fait cette présentation des autres endroits et j'ai eu des messages comme quoi ça ne marchait pas. Le seul truc, c'est que si vous ne mettez pas ça, la Six Search va quand même lire la totalité de l'information. Quand vous dites ça, ça permet de dire à la Six Search « Tout va t'arrêter quand tu trouves les sizes ». Les sizes, ici, on l'a mis des trois. Donc, quand la Six Search trouve trois documents qui matchent, il finit, il arrête la query. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand vous allez utiliser la « top query » comme je l'appelle. Il y a des choses qui sont aussi faites pour améliorer la vie des gens. quand vous avez plusieurs clusters et quand il y a un cluster qui tombe, ça commence à être la panique. Parce que vous êtes derrière et vous faites « Ah non, il y a un cluster qui tombe » et là, vous voyez que la charge commence à monter dans les autres. Du coup, vous êtes en CDP, je me rappelle, derrière, « Putain, vas-y, dépêche-toi ! » pour relancer le serveur. Et le problème, c'est que quand vous relancez le serveur, forcément, il va y avoir un delta entre les réplicas et les primaries. Parce qu'il y a eu des indexations entre temps, il y a eu des choses qui se sont passées entre temps. Et donc, déjà, vous essayez de remettre un serveur pour essayer à nouveau que la charge se distribue. Et le seul problème, c'est qu'il essaye de se synchroniser avec les autres chars de même index pour retrouver l'infant. donc, c'était difficile. Là, à ce moment-là, c'était dur parce que vous voyez que la charge ne descend pas, vous voyez que les CPU continuent à être intenses. Et c'était dur parce que l'information devait, et la Six Search, ils devaient répondre à vos clients. En même temps, ils devaient synchroniser les datas entre eux. Et en plus, pour synchroniser la data, à l'époque, ce n'était pas facile parce que s'il y a eu beaucoup d'opérations entre temps, entre le charge il est tombé, entre le node il est tombé et le node il est revenu, ben parfois, il n'arrivait pas à se comprendre. Donc du coup, parfois, il devait récupérer presque toute l'information du charme. Et donc, si vous aviez des charmes de 10 gigas, c'était 10 gigas qu'il allait récupérer même s'il y a eu que deux documents qui étaient arrivés. Donc, il y avait quelques petits problèmes comme ça qui faisaient que la Six Search pouvait rester en yellow pendant une heure en créant de la panique parce que ça, ça crée vraiment quand ça passe en yellow on se dit que le red n'est pas très loin, le status red il n'est pas très loin et avec cette nouveauté ça permet de dire on va récupérer les résultats qu'où je me suis arrêté. Là, comme vous voyez dans la vidéo, c'est par exemple il y a moi je mets les nodes il est tombé à le document 500. Il y a un nouveau numéro qui s'appelle ID Sequence Number. Donc, imaginez il s'arrête à l'élément 500 dans le shard 1 quand le node il revient il va essayer de synchroniser à partir de ces numéros là il va être plus intelligent il ne va pas dire ah j'arrive pas à comprendre ce que tu as fait donc vas-y renvoie les 5 gigas il va dire juste il y a ces numéros qui me manquent s'il te plaît donne moi les informations à partir de celui-là ah là il y a le node qui tombe c'est la pression dans l'équipe et donc là les serveurs ils vont pouvoir se synchroniser à partir dès le moment où ils se sont arrêtés c'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas aller voir tous les jours ou je l'espère parce que si votre serveur tombe tous les jours c'est qu'on a vraiment un souci mais c'est quelque chose que quand les serveurs ils tombent ça va faire votre vie beaucoup plus simple parce que des yellow à green à le status de tout se passe bien ça va aller très très vite donc c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qui va faire votre vie plus facile en tout cas même après qu'un serveur est tombé il y a quelque chose qui cause un peu de panique en plus de ça et c'est que dans la version 6 il n'y a plus de type aujourd'hui nous on était un index et plusieurs types et du coup j'ai vu des gens qui avaient mis 30 types dans un seul index c'était c'était pas vraiment ça l'usen n'était pas prêt pour faire ça en réalité et il y avait pas mal des pas mal des problèmes avec l'utilisation en mémoire avec ça avec la version 6 on on s'est dit voit ça va parfois trop loin ça cause parfois trop de problèmes dans les utilisateurs les utilisateurs ils comprennent pas bien comment les types à quoi sert les types donc dans la version 6 on a décidé un index un type ça va faire plus facile si vous avez un type d'information ça va dans un index si vous avez autre type d'information ça va dans un autre index il n'y a plus de type et donc il n'y a plus de ce genre de problème après quand il n'y avait plus de type nous on avait parent child les parent child pour ceux qui ne connaissent pas c'est que vous avez un document par exemple imaginons vous avez un document comme pas jeune donc vous avez un restaurant et les child c'est les plusieurs les différentes adresses qu'il va avoir sur n donc vous allez avoir un restaurant qui va avoir 5-6 adresses une chaîne de restaurant ce qui est bien avec les parent child c'est que vous pouvez changer par exemple l'heure d'une des restaurants sans avoir à connaître toute l'information sur les parents c'est quelque chose de très très utile la parent child le seul problème c'est une espèce de jointure même si je suis filmé merde c'est pas vraiment une jointure dites pas que je dis que c'est une jointure ok c'est comme une jointure mais c'est la jointure à notre sauce et très utile mais ça prend beaucoup de mémoire et c'est beaucoup plus long que que les réponses que nous on est censé ou qu'on a tout le temps avec la CXR je pense que j'adore c'est que quand les gens l'installent ils disent j'ai indexé énormément d'informations je fais un request et la réponse arrive tout de suite c'est vrai avec les parent child c'est peut-être moins vrai c'est pas toujours vrai en tout cas donc faites attention si vous avez l'utilisé utilisez juste si c'est le dernier recours vraiment si vous n'avez pas une autre option vous avez réfléchi trois jours et vous ne retrouvez pas utilisez parent child bon la version 6 il disparaît parce que pour la liste en tout cas parent child en tant que quel nom qu'on l'avait donné là maintenant on a créé un nouveau type c'est join c'est plus c'est comme une jointure mais on est resté au début parce que sinon ça s'est ressemblé trop à SQL et voilà on ne voulait pas trop on ne voulait pas trop faire des confusions avec les gens mais dans la version 6 même si les types disparaissent les parent child ou join ils continuent à fonctionner les structures elles sont un peu différentes mais ça continue à fonctionner il y a beaucoup de gens qui dans les discuss d'Elasticsearch dans la communauté qui disent ah non parent child il est disparu je ne peux pas passer dans la version 6 c'est pas vrai il n'a pas disparu il a changé des noms il a un nom un peu plus sympathique mais il n'a pas disparu il continue à marcher très bien Watcher c'est pareil c'est une des des features qu'on n'utilise pas trop qu'en tout cas la communauté n'utilise pas trop et que c'est très 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 sympathique Watcher ça permet de faire des alertes sur les informations qu'il y a dans votre cluster tout petit d'alerte imaginez vous voulez faire vous êtes un site d'e-commerce et vous voulez savoir les ventes de la journée vous faites une agrégation et vous dites les ventes de la journée et vous savez qu'après 6 heures de vente vous devez avoir au moins je ne sais pas 1000 euros au moins vous pouvez mettre un Watcher qui va s'exécuter vous pouvez lui dire Watcher exécute toi tous les 30 minutes tous les heures tous les jours vous pouvez dire ce que vous voulez et Watcher il va s'exécuter il va faire la query parce que vous allez mettre une query ou une agrégation et après vous allez dire si par exemple vous faites une agrégation si la totalité de mon agrégation la somme de mon agrégation n'est pas bonne n'est pas le résultat que je m'attends alors tu vas m'envoyer un mail ou tu vas m'envoyer un Slack ou tu vas m'envoyer un SMS ou tu peux envoyer vous pouvez faire ce que vous voulez et Watcher le seul problème dans la version 5 c'est qu'il s'exécute au niveau du master et comme vous le savez bien le master nous à chaque fois on conseille une petite machine parce que le master il ne faut pas trop le toucher le master il ne devrait pas faire l'indexation parce que si le master il fait l'indexation le seul problème c'est que quand quelqu'un fait beaucoup des indexations le master il commence à souffrir et si le master souffre c'est tout le cluster qui souffre donc dans certaines architectures en tout cas on dit laissez le master tranquille c'est une machine que vous pensez qu'il ne fait rien mais il fait quelque chose il s'en occupe de que tout le monde fonctionne de que tout le monde ait ses informations que tout le monde soit à jour et le seul problème c'est que le watcher s'exécutait dans le master donc quand vous aviez beaucoup de watchers le master il commençait à avoir des problèmes et ça nous posait de problème pour le côté scalable qui a toujours été le mot d'élasticsearch vous avez un problème soit vous pouvez changer le nombre de shards soit vous pouvez changer le nombre de machines mais on est toujours dans la scalabilité on ne veut pas se trouver dans le cas vous êtes dans un mysql et vous créez une table et vous êtes dans une table avec intérêt vous dites oh mon dieu les prochaines informations on est morte on est mort ça ne va jamais sortir les requêtes nous on ne veut pas rentrer là-dedans et à watcher on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment s'il y avait trop de watchers on commençait à avoir des problèmes donc avec la version 6 on va avoir un côté distribué watcher il va s'exécuter dans les data nodes dans vos nodes là où sont les datas et plus dans le master ça c'est quelque chose qui est super importante et en plus parce que les gens ils commencent à utiliser watcher ils font un watcher ils font une alerte ils disent ah mais c'est génial c'est comme une deuxième et après on se retrouve avec eslac avec dix mille alertes il y a dix utilisateurs par exemple nous on a des alertes en interne qui nous disent quand il y a des deals qui sont serrés quand il y a des deals qui sont signés il y a une alerte qui arrive sur eslac voilà telle personne a signé un nouveau deal et ils mettent tous les détails sur les deals donc on l'utilise en interne et on l'utilise et c'est vraiment beaucoup utilisé et c'est très intéressant pour les gens qui utilisent lockstash c'est le meilleur moment là si vous utilisez lockstash vous allez passer sur l'assist juste après je suis plus que sûr en lockstash on a un gros problème c'est le fichier de configuration moi à chaque fois que je pense au fichier de configuration c'est quand on commence à coder je ne sais pas combien d'entre vous sont développeurs mais moi je sais que je commence à coder et au bout d'un moment il se passe un mois deux mois et le truc c'est que le fichier il commence à grandir il commence à grandir il commence à grandir le seul problème c'est qu'on voyait le fichier vous voulez retrouver une information il se fait merde qui a écrit ça oh putain c'est moi non parce qu'il y a beaucoup d'informations en plus plus vous restez dans la boîte et plus il y a des choses que vous mettez dans les lockstash et les fichiers ils commencent à devenir impossibles et si vous avez un bug là-dedans quand les clients ils prennent le support pour qu'on débuke les lockstash ça c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment douloureux parce qu'ils nous ont dans votre fichier tiens j'ai un bug et c'est comme oh non merde et du coup vous avez commencé un par un non c'est pas toi bon non c'est pas toi et donc le lockstash c'est les fichiers de configuration en tout cas c'était vraiment c'était vraiment pas cool parce que les fichiers ils pouvaient prendre des proportions et en plus ça pouvait être un mélange de tout vous pouvez mettre si vous étiez dans le login vous pouvez dans des cas des logs vous gériez apache et dans le même fichier vous gérez Node.js c'est pas que j'aime pas JS mais je l'aime pas mais les logs de Node.js c'est infâme ces trucs et donc du coup vous mélangez tout dans le même fichier et c'est normal il n'y avait pas le choix mais ça devient trop grand trop costaud et impossible de lire impossible d'adoguer et oublier si quelqu'un arrive de réécrire ces trucs parce que c'est horrible avec la version 6 et c'est aussi quelque chose d'intéressant que support on nous écoute dans la boîte c'est qu'il y en a dit non mais mec tu ne peux pas nous faire ça chaque fois qu'il y a un fichier de log j'ai envie de m'épondre j'ai envie de partir je ne sais pas c'est impossible donc aujourd'hui on va pouvoir créer plusieurs fichiers de configuration et toi tu gères Apache et notre JS moi je ne les gère pas c'est que quelqu'un d'autre s'en occupe et en tout cas chaque fichier va avoir son propre intelligence donc ça va faire que les codes ne vont pas se mélanger donc du coup vous n'allez pas avoir des inputs dans tous les sens des filtres dans tous les sens d'outputs dans tous les sens mais vous allez avoir plusieurs fichiers et ça va permettre de mieux voir ça parce qu'on fait les choses jusqu'au bout on essaie d'enchaîner il y a plusieurs fichiers mais même à l'intérieur d'un fichier on avait du mal à essayer de dire qui pose problème on disait ah il y a un problème sur l'oxage et performance et vous voyez le fichier oh putain déjà moi j'ai peur parfois dans un temps je laisse mon écran avec les codes tu sais écran noir avec blanc et passe ma copine ah c'est quoi ça t'es vraiment un hacker non 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 c'est l'oxage t'inquiète c'est rien d'exceptionnel j'essaie de trouver une merde et mais c'était difficile trouver un problème là-dedans c'était vraiment très dur et il y a ça ça a l'air un peu bizarre ça a l'air là vous allez mieux comprendre en fait vous allez avoir un arbre avec tous vos infos avec toute votre configuration tout ce que vous avez fait dès le point d'entrée au point de sortie et ce qui est cool c'est que dans toutes ces informations vous allez avoir trois informations clés mais c'est les trois informations qui sont ça je ne sais pas comment on a fait dans les autres versions la première ça veut dire les CPU et donc chaque action qui s'exécute dans votre fichier de configuration on va savoir combien il consomme des CPU et donc facilement dans deux secondes si on voit un fichier on va voir la Kibana et on regarde ça c'est gratuit en plus je ne l'ai pas dit mais c'est gratuit donc il ne faut pas hésiter à le prendre donc Kibana tout de suite dans Kibana vous allez voir cette pipeline et vous allez tout de suite savoir qui pose problème parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pose problème dans cette fichier de configuration soit c'est un filtre soit c'est un croc soit c'est un input soit c'est un output il y a toujours quelqu'un et ici vous allez le voir tout de suite parce que vous avez le CPU vous allez voir la performance et la quantité d'événements qui sont passés par là donc une deuxième chose qui est géniale c'est que de temps en temps vous allez pouvoir développer commencer à développer votre fichier et savoir où il passe est-ce qu'il passe dans mon if ou est-ce qu'il ne passe pas dans mon if est-ce qu'il va d'un côté ou est-ce que les messages ils vont de l'autre est-ce que vous allez pouvoir voir combien de messages ils sont envoyés par seconde de ce côté-là donc les trois informations là ça a l'air un peu abstrait mais je vous jure qu'une fois vous faites ça moi maintenant quand les gens ils me disent ouais je suis en 5 logstash ils m'envoient le fichier de conf je l'ai mis en la version 6 et j'ai joué avec lui en la version 6 parce que c'est la seule façon de rapidement pouvoir trouver qui pose problème dans le fichier de conf c'est vraiment quelque chose d'intéressant bon ça c'est ce que vous avez expliqué auparavant c'est que maintenant Kivana il va beaucoup travailler avec logstash ça veut dire que Kivana va servir pour afficher les informations de logstash on est tous def et on est tous et on est tous travaillé avec BIM et voilà dans notre écran noir mais ce qui est sympa aussi de temps en temps c'est avoir un écran qui est sympathique et qui vous dit tiens regarde le problème il est juste ici on voulait changer la configuration de logstash aujourd'hui c'était chiant parce qu'il fallait faire un changement et il fallait redémarrer logstash et donc du coup faites un changement on va redémarrer logstash et en plus ça prend du temps donc c'était vraiment pas fait pour des développeurs aujourd'hui vous allez avoir tout de suite dans Kivana vous faites un changement et pas besoin de démarrer logstash BAM le changement est pris en compte donc c'est vraiment quelque chose de super sympathique bon là c'est une vidéo de logstash comme vous allez le trouver dans la version de Kivana comme vous pouvez voir vous allez pouvoir directement écrire le pipeline donc l'input les filtres l'output et ça vous permet de tester soit de créer des nouveaux soit de tester des anciens et vous allez faire safe et là il va continuer il va tout de suite marcher donc c'est vraiment quelque chose très très sympathique pour les pour les développeurs alors Kivana Kivana cette page je voulais mettre une page juste avant ça parce que si vous avez travaillé sur Kivana 5 bon je suis pas sexiste mais le couleur rose c'était infâme ces trucs là étaient horribles j'ai rien contre la couleur rose un jour je vais mettre une t-shirt couleur rose je promets pas aujourd'hui mais un jour mais le seul truc c'est que quand vous passez votre journée à travailler sur Kivana cette couleur rose et si vous avez pris trois verres les verres là qui sont là les bières les lendemains il est dur il est dur vous avez la couleur rose qui est moi je l'ai trouvé horrible je voulais hacker le truc juste pour changer la couleur et maintenant on a changé Kivana il y a des couleurs qui sont beaucoup plus sympas si vous avez la gueule de bois ça va beaucoup mieux je vous jure ça change tout et bon on va parler des choses sérieuses maintenant je vais réunir la présentation qu'on a fait quelque chose que beaucoup de gens c'était la feature la plus demandée sur GitHub sur Kivana c'est pouvoir exporter en CSV les résultats on ne l'avait pas ça l'est ridicule comme ça mais on ne l'avait pas donc depuis maintenant vous pouvez exporter tout type d'informations que vous trouvez dans Kivana et avec Watcher vous pouvez même envoyer des reports par exemple à la place vous avez un dashboard ou vous avez un fichier CSV vous voulez envoyer tous les matins à votre chef un mail bim tiens ça c'est les résultats tiens ça c'est un PDF parce que vous pouvez prendre un dashboard prendre un PDF et l'envoyer par mail Watcher il va le faire pour vous automatiquement tous les jours il va s'exécuter prendre soit faire un export CSV soit faire l'export PDF et l'envoyer à qui vous voulez donc c'est assez assez sympa aussi il y a les gens qui utilisent énormément Kivana et les dashboards à chaque fois ils disaient ouais mais le seul problème c'est que les dashboards ce n'est pas pour des gens qui font de la tech et quand c'est des gens qui ne font pas de la tech il n'y a pas de marketing j'espère le problème c'est qu'ils commencent à jouer et ils savent et ils cassent tout dans mon ancienne boîte j'avais fait des dashboards et j'avais gardé les j'avais fait un snapshot de l'index parce qu'à chaque fois il me cassait tout du coup il commençait à jouer au bout d'un moment il sauvegardait et il faisait de la merde et donc c'était c'était vraiment horrible donc maintenant on a créé quelque chose pour dire vous faites en tech les dashboards et vous l'envoyez aux gens des marketing et les gens des marketing n'ont pas le droit de les sauvegarder et ça c'est bien et en plus ils n'ont pas le droit de voir des anglais qu'ils ne doivent pas regarder parce que je me rappelle un jour je trouve cluster j'ai plus accès c'est bizarre quand même et j'allais quand j'ai partagé les dashboards forcément il y a tous les onglets il y avait quelqu'un qui avait vu advanced settings et il dit c'est quoi ça viens je vais effacer pourquoi il y a tous ces utilisateurs qui ont le droit et bien parce que c'est le développeur qu'est-ce que tu veux et donc là c'est bien parce que ça ça va restreindre les droits et certains utilisateurs vont juste avoir accès au dashboard ils ne vont pas avoir accès à les autres onglets qui sont des onglets des configurations de Kibana il y a aussi quelque chose c'est que par exemple nous dans les bureaux d'élastique on a un énorme plan avec tous les downloads tous les gens qui downloadent en temps réel et le seul problème c'est que vous avez toujours à côté le truc Kibana qui était en rose en plus à l'époque donc c'était horrible et là on a vraiment une feature qui vous permet de faire du full screen donc vous oubliez la partie de droite de gauche qui est avec Kibana et vous pouvez vraiment faire un full screen par exemple mettre dans une télé et mettre et voir les nombres d'achats les nombres d'erreurs les nombres de tout ce que vous voulez faire dans le jeu d'âge voir de ça dans ça du coup c'est plutôt joli c'est assez sympathique ici par exemple à la fac on pourrait mettre les nombres de gens qui ont validé le cours ça c'est aussi intéressant c'est que nous on travaille aussi dans les couleurs dans les couleurs et dans l'accessibilité avec les claviers sur Kibana c'est pour que tous les gens même les gens qui ont des problèmes avec la distinction des différentes couleurs puissent mieux voir maintenant donc les bleus c'est pas juste pour nous les gens qui ont de la gueule de voix c'est plutôt pour les gens qui ont des problèmes à faire des différences avec les différentes couleurs donc on essaye de faire vraiment de l'accessibilité donc avec votre clavier vous allez pouvoir gérer aussi Kibana beaucoup plus facilement allez c'est plus joli attendez c'est beaucoup plus joli Kibana là ça c'est vraiment comparé au 5 bon ça je vais pas vous en parler ça c'est un écran exemple de comment créer un watcher depuis Kibana on peut créer des alertes depuis Kibana et ce qui est super sympa dans cette vidéo c'est que vous pouvez voir tout de suite vous pouvez faire une query et vous pouvez voir tout de suite là par exemple il va voir à quel moment il creuse un seuil et il va envoyer un mail ou envoyer un Slack ce qui est bien c'est que parfois watcher c'est un peu difficile de rentrer c'est pas toujours facile en tout cas de créer son premier watcher et ici vous êtes sur Kibana et vous pouvez le créer tout seul sans devoir tout faire à la main et créer le code et écrire le code en painless mais c'est tout visuel et en plus vous allez pouvoir exécuter tout de suite pour voir combien de fois les seuils que vous avez créés il est dépassé donc watcher c'est vraiment sympa si vous avez l'occasion de le voir c'est vraiment exceptionnel de l'utiliser et vous pouvez voir des mails login et Slack ça c'est sur Kibana et après de l'autre côté si vous commencez à l'écrire là les options sont infinies dès le moment où vous avez un webbook il y a login ipchat Slack payeur d'outils c'est vraiment très très intéressant bon je suis allé super vite je pense qu'on est quasiment à temps et on travaille énormément sur bits je ne sais pas si vous êtes au courant des bits bits il y en a des metric bits des heart bits et il y a aussi file bits bits c'est un petit programme écrit en go que nous on va parce que par exemple si vous voulez faire suivre les performances des qubernet sur Docker vous allez poser bits dans la machine et elle va aller récupérer des informations et les envoyer sur Elasticsearch ce qui est bien c'est que forcément c'est nous qui l'avons créé donc on a créé aussi les dashboards donc quand vous mettez des bits vous pouvez mettre des bits sur MySQL il y a des bits sur MySQL sur les serveurs Linux il y a même des bits sur Windows pour savoir que les machines qu'est-ce qu'ils font tous les problèmes sur les machines et c'est vraiment très intéressant parce que ça va permettre on va créer des dashboards par défaut et on va pouvoir vous dire le CPU mémoire le network vous allez même pouvoir tracer les requêtes HTTP pareil donc c'est très très intéressant comme je vous disais par exemple les métriques des bits vous allez pouvoir traquer RabbitMQ savoir comment ça se passe tout la mémoire le CPU la quantité de messages mais vous allez faire la même chose avec Elasticsearch avec Kibana comme je l'ai dit avec HTTP c'est vraiment sympa sur HTTP voir les nombres des requêtes et tout ça donc c'est très très bien fait et les dashboards qui sont déjà faits que vous n'avez rien faire ça ressemble à ça donc ça vous permet rapidement de savoir s'il y a un problème avec votre serveur en MySQL à votre serveur RabbitMQ ou avec Kubernetes ou avec Docker oui ouais ouais il était en 5-5 en 6 il n'arrive pas tous parce que quand on voit MatrixBits il y a énormément de MatrixBits il y en a une pour MySQL il y en a une pour et donc il y en a certains la plupart qui sont qui sont déjà en la 6 en tout cas comme officiel voilà supporté mais par exemple Kubernetes et Docker ils sont supportés tous ceux-là qui sont les MatrixModules et même s'il y en a plus ils sont supportés officiellement ouais il y en a certains qui restent encore en bêta Earthbit par exemple après ce qui reste en bêta c'est pas autant le système mais le fonction les features qu'il peut y avoir à l'intérieur on a une roadmap forcément qui s'est rétroaliment de l'utilisation qui est faite donc il y a pas mal de choses qui sont ajoutées par exemple sur HTTPS il y a très peu de choses qu'on peut savoir vraiment parce que déjà le flux il est complètement encrypté donc on ne peut pas savoir les informations ou les métadatas à l'intérieur mais on peut quand même savoir la totalité la taille des documents envoyés donc du coup c'est pas en tout cas pour certains c'est pas qu'ils sont paralysés complètement mais c'est juste qu'on essaie de les améliorer au fur et à mesure le take away c'est quoi les sujets importants que quand vous sortez il faut vraiment tenir en compte c'est rolling upgrades il faut pas arrêter la totalité de clusters maintenant vous allez pouvoir faire ça sans devoir arrêter votre cluster les top queries qui sont super rapides mais il faut bien réfléchir quand vous allez mettre une top query depuis le début et vous allez vous rendre compte que si vous allez par exemple vous avez une page avec les top news c'est pour vous c'est pour vous cette feature parce que ça va aller beaucoup plus vite et ça va alléger Elasticsearch et la mémoire dès que vous passez dans l'assise vous allez avoir des spations disques qui vont être récupérés tout de suite les types ils disparaissent mais les joins ils existent toujours et après les réplicas quand ils tombent ou un autre quand ils tombent ils vont être récupérés plus vite Lockstash rappelez-vous que maintenant on va pouvoir faire plusieurs fichiers à la place d'avoir un seul qui est horrible il y a aussi la partie où vous allez pouvoir voir directement ce qui se passe et où il se trouve les problèmes et toute une voilà c'est ça et pour Kibana vous allez pouvoir avoir des dashboards qui vont être uniquement vus et ils ne vont pas pouvoir être modifiés et il va y avoir les full screen donc vous allez pouvoir avoir des dashboards en écran total et on travaille avec les watchers comme vous l'avez vu on peut le créer facilement ou qu'on travaille qu'on améliore les couleurs pour que les couleurs en tout cas les contrastes des couleurs soient plus simples pour les gens qui ont certains problèmes avec ça oula ça c'est vieux donc voilà je ne sais pas si vous avez des questions vous avez des doutes même si c'est pas si les questions ne sont pas liées directement à cette version à la version 6 vous pouvez me la poser si vous avez des questions par rapport à votre Elasticsearch ou moi je suis ici pour répondre à vos questions bon applaudir Merci.